Les conversations socratiques, c'est venu de mon amour de la Grèce antique, enfin pas de toute la Grèce antique, mais d'une partie de l'Agora, des débats, Socrate, tout ça. Je dis que les discussions doivent être, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire les discussions doivent être en public, devant tout le monde, au moins du marché ou à côté du marché. J'ai décidé de ne pas, de ce qu'on ne décide pas à ma place. Je crois que c'est la première, que la fatalité ne décide pas à ma place. D'inventer l'aventure qui me semblait la plus nécessaire, et la plus nécessaire à vivre dans l'endroit où j'habitais, à Toulouse, et où je voulais rester, et avec les gens avec lesquels je vivais. J'ai décidé de vivre une très 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 grande aventure, à la fois intellectuelle, éthique, politique, poétique, artistique, et la plus grande que je pouvais, de tout, de tout, avec la plus grande ambition, la plus grande ambition du monde, en me disant que ce n'est pas parce que j'étais là que j'avais le droit à l'Académie Attends. Eh bien non, là où on est, on a le droit, même le devoir, d'avoir les plus grandes ambitions pour l'humanité, pour soi-même. On s'est battu pour avoir une petite place, on s'est battu pendant sept ans, la place dont je parlais tout à l'heure, et quand on a lancé les commerces socroatiques, la place y était. Elle y était depuis déjà sept ou huit ans. Donc il y a une place qui est, disons, presque triangulaire, tu vois, mais qui a des marches sur tout un côté, là, il y a des commerces, il y a un hôtel, des restaurants, il y a des marches, il y a des marches un peu de l'autre côté pour rentrer, et elle est en contrebas de la rue, tu vois. Ça fait comme un amphithéâtre, un petit amphithéâtre naturel, où il y a une statue, donc on s'installe là, on installe des chaises avec beaucoup de chaises qui sont rangées, que les gens prennent à mesure quand ils arrivent. On le faisait sans micro au début, puis après, quand il y a eu un peu plus de monde, on l'a fait avec une petite sonneau, un micro. Donc il y a quelqu'un qui présente le sujet et tout ça, et puis après, la parole est à la personne qu'on a invitée, qui doit développer ce qu'elle a développé. Et ensuite, il y a un contracteur principal qui essaie de pousser les gens, qui a préparé un peu, qui essaie de pousser les gens dans leurs contradictions, en leur montrant des choses comme ça. Et puis après, le relais se fait avec tous les participants qui prennent le relais du contradicteur pour pousser la conversation. Et là, on a théorisé beaucoup de choses, on a fait beaucoup la théorie de ce qu'on faisait. On essayait de comprendre ce qu'on faisait, parce qu'on ne savait pas toujours ce qu'on faisait. Nous, dans le quartier, il y a une sanction civique. C'est extrêmement important. Parce que tu ne peux pas être là sur la place du quartier et dire je fais ça, je fais ça, je fais ça, et puis toute la semaine faire le contraire. Tu comprends ce que je veux dire ? Parce que les gens, ils te rappellent à l'ordre, et ça nous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé personnellement d'être rappelé à l'ordre sur un nettoyage de la place. J'en ai pris pour mon grade avec les commerçants. Et ils avaient raison. Il y en a d'autres qui ont été rappelés à l'ordre par rapport au clan d'eau, qui faisaient des raisonnements sur le clan d'eau. Il y a des gens qui sont venus qui l'ont dit « D'accord, mais venez chez nous, on en a beaucoup, alors vous allez nous aider à régler les problèmes, parce que vous savez tout, vous savez tout faire, vous avez résolu tous les problèmes, mais venez. venez, parce que nous on a des problèmes, on n'est pas contre eux, mais on a des problèmes. Venez régler, puisque vous êtes si forts. » Tu vois, il y a des sanctions civiques dans la garde. Tu ne peux pas dire un truc et faire le contraire dans la semaine. Je ne dis pas que les gens t'observent, mais enfin, tu vois, tu comprends. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et là, c'est là qu'on met en jeu la vraie philosophie. C'est-à-dire, la philosophie, c'est essayer d'être sage, le plus sage possible, mais dans la vie, pas simplement dans le verbe, tu vois, dans la vie. Alors, le premier sujet, c'était des sujets autour de la démocratie. Voilà, la démocratie. D'ailleurs, on avait fait un truc sur Tocqueville, parce que moi, je lisais beaucoup Tocqueville à cette époque. Bon, après, on a fait des conversations sur le quartier, effectivement, sur les poubelles. Une des conversations où il y a eu le plus de monde, c'était celle sur Olympe de Gouges, parce qu'on avait un copain qui s'appelait Félix Castan, qui était un poète, un théoricien occitan qui est très important pour nous, de la décentralisation, qui avait fait un bouquin sur Olympe de Gouges, parce qu'elle est Olympe de Gouges de Montauban. Et donc, il avait travaillé sur elle, et on avait fait une conversation sur elle. Alors là, c'était la conversation socratique. On a eu le plus de monde de toute l'histoire. Là, il y avait un nombre de gens extraordinaires et une très bonne conversation. Après, on avait fait un truc, il y a eu des anecdotes. J'avais demandé une conversation, de mener une conversation socratique, avec le contradicteur, aux gens, comment on appelle ça ? Les supporters, les supporters de l'OM, de la section, du virage, je ne sais pas lequel. Alors, parce que c'est Massilia qui m'avait parlé, il m'avait dit, mais ils ont des choses à dire. J'avais parlé un peu au téléphone, et ils avaient une philosophie du supportage de l'Olympique de Marseille qui était extrêmement intéressante. Et donc, on les a fait venir. Alors, eux, ils se demandaient, tu vois, eux, c'est des supporters de Marseille, mais qu'ils réfléchissent, tu vois. Et alors, bon, c'était le rap, le raga, le supportage de Marseille. Et ça leur a fait plaisir qu'on prenne leurs idées au sérieux, parce qu'ils avaient développé une page ou deux, tu vois, où ils avaient dit, c'est ça la philosophie de le supportage, c'est pas n'importe quoi. Ils avaient dit aux autres, c'est pas n'importe quoi. Ça nous intéresse. Donc, ils sont venus, ils se sont dit, on va aller demander des philosophes, ils ne savaient pas trop où ils allaient les retrouver. Et effectivement, il y a des profs de philo, tout ça. Et ils nous ont exposé leur philosophie du supportage et ils ont été contredits par des philosophes, des penseurs, enfin contredits ou posés des questions très précises. C'était magnifique. Et malheureusement, malheureusement, il y a une espèce de connard, de pseudo-philosophe gauchisant, alternatif, rugissant, plaintif et paumé. C'est la seule fois où il y a une bagarre dans les... Lui, pour eux, pour lui, les supporters de l'OM, c'était des fachos. Il s'était mis ça dans le crâne. Il n'a pas du tout écouté ce que les gens ont dit. Ah non, non, mais un connard fini, tu vois. Il venait avec une idée toute faite à lui. Donc, il s'est assis là et il n'a même pas écouté une seconde ce que disaient les mecs. Et après, il les agressait bêtement. Et c'est eux qui est venu à la castagne avec eux, tu vois. Alors eux, bon, ils ont été gentils. Ils étaient 100 fois plus costauds que lui, tu vois. Ils auraient pu le tuer. Mais lui, il se bat énerveusement. C'est chaud, l'OM, c'est que les corps, les sports, gna gna. Tu vois. Alors eux, ils ne se sont pas trop démontés. Ils l'ont calmé, tu vois. Ils l'ont un peu serré le cou. Ils l'ont calmé. Mais il y a eu une petite bagarre. C'est la seule fois. Alors que... Mais vraiment... C'était pour dire que quand il y a l'OM qui vient, les supporters de l'OM, il y a des bagarres. C'était pour faire croire ça, quoi. Alors que les mecs, ils étaient pacifiques. Tu vois. Ils avaient compris ce qu'on voulait. Ils sont venus au début se demander quoi. Mais on les a installés. Ils ont mangé avec nous. On les a installés. Ils ont vu les gens qui étaient là. Ils ont vu que c'était déjà normal. Que personne ne voulait les agresser, tu vois. Qu'on voulait comprendre ce qu'ils disaient. Ils ont expliqué. Ils avaient fait un... Ils avaient écrit, tu sais. C'était magnifique, leur intervention. Il y a eu... Bon, ça n'a pas trop gâché. Mais enfin... Anecdotiquement, tu vois. Ça provoque quand même certaines petites choses. Tu vois. Voilà. Déjà, la première chose, c'est d'avoir un lieu. C'est pour ça qu'on a passé tant de temps pour avoir un jardin, pour avoir une place. Ça a été sept ans de travail pour avoir la place. Tu peux rien faire sans place. Alors, tu peux faire des trucs dans des espaces privés. Mais des espaces privés, d'abord, il n'y en a pas beaucoup. Puis des fois, c'est très serré et tout ça. Donc, il faut... Et puis, en plus, ce qui est important aussi, c'est très important, c'est que tu fasses la publicité de ce que tu fais en le faisant. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si tu le fais dehors, par le fait que tu le fasses, tu fais de la publicité de la chose. Parce que les gens, ils disent, vous faites quoi là ? On fait ça et on le refera la semaine prochaine. C'est déjà une publicité qui se met en place. En plus, on n'écarte personne. Ce n'est pas un lobby. Tu comprends ? C'est très, très important, ça, aussi. Parce que je vois encore qu'il y a des gens qui se comportent d'un point de vue lobbying un peu. Nous, ce n'est pas un lobby. C'est la pure démocratie de la rue. C'est certainement mon histoire, tu sais. Moi, j'étais un petit garçon d'une cité. Je jouais au foot. Je faisais des conneries en bas. Et puis après, je lisais beaucoup. En fait, par rapport à mes copains, je lisais. À plein de trucs, j'étais le premier et c'est moi qui restais le plus tard. Mais je ne sais pas ce qu'ils faisaient le soir, mais moi, je lisais. Sous les couvertures, je lisais tout le temps. Parce que j'avais un grand-père qui me passait des trucs. Qui me racontait des histoires. C'est ça, en fait. Je disais, mais non, mais les Grecs, ils ne faisaient pas comme ça, tu vois. Qu'est-ce que nous emmerdez les Grecs ? Ouais, tu vois, qu'est-ce que nous emmerdez les Grecs, là ? Mais passez-moi une tafle, là, ne m'emmerde pas les Grecs. Je disais, mais si, parce que regardez ça. Et finalement, au bout de moins, j'avais un auditoire. Même les vieux venaient m'écouter. Tu comprends ? Alors, donc, ça m'a poussé aussi à réfléchir. Parce que les gens, ils me demandaient des trucs. Même, il y avait des gens, des copains, ils venaient me voir. Ils me disaient, mais tu nous racontais un truc, là, à la fois, j'ai un devoir. J'ai un devoir, là, ça m'intéresse. Alors, je vais leur sortir des trucs, tu vois. J'ai aidé les autres devoirs, finalement. Tu vois, je n'étais pas un parent, j'avais le même âge qu'eux. Mais je leur ai aidé parce que je leur passais un truc et tout ça, parce que j'avais... C'est de la lecture, en fait, qui m'a... C'est la lecture. Parce que moi, j'ai lu depuis que j'étais petit comme ça, je lisais. Et ça a fait la différence entre mes copains. Parce que mes copains, ils sont tous allés bosser à... Enfin, tu vois, ils sont passés le certificat d'études, ils sont allés bosser jeune. Et moi, l'instituteur et tout ça, m'a poussé au lycée. Donc, je me suis retrouvé au lycée avec des gens qui n'étaient pas du tout dans mon milieu, tu vois. Et ce qui m'a un peu écartelé, d'ailleurs, dans la vie. Et donc, je suis toujours à cheval, moi. Je n'ai jamais eu un mot précis, moi. J'ai toujours été à cheval parce que... Tu vois, je me reconnais dans un monde et je suis dans tout, si tu veux, tu comprends. Et c'est ça, c'est l'action, l'action tous les jours, quoi. Être en plein de l'action avec les gens du quartier et tout ça, tout le temps. En plus, j'avais une mère qui était à fond dans l'action. Et moi, j'étais passionné de la lecture. Donc, confronter ce que je faisais avec d'autres, ça m'a appris à réfléchir. Et puis, c'est aussi la beauté de la vie. La beauté de la vie que j'ai appris dans mon... Parce que mes copains, si tu veux, dans la cité, ils ont eu cette beauté de la vie. Mais après, ils se sont mis à travailler, ils ont fait construire des maisons, ils ont fait des trucs, ils se sont isolés. Je ne sais pas. En fait, la cité pour eux, c'était... Ils voulaient l'oublier un peu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ils voulaient l'oublier. Et moi, je l'oubliais... Enfin, j'en étais tiré. Mais il y avait des choses qui me plairont à vie. Et que j'ai essayé de refaire dans mon quartier. Tu comprends ? Cette espèce de chose qui fait que les gens descendent en bas et se croisent. Et que voilà, tu joues avec les filles, tu gardes le gosse de l'un, tu demandes un service à l'autre. Pour moi, c'est comme ça la vie. Je n'ai jamais pu me manquer. Pour moi, la vie, c'est comme ça. Tu comprends ? Voilà. J'ai grandi comme ça. Et ensuite, adulte, j'ai fait pareil. Et pour moi, c'est la vie. En Comité du quartier, on avait des fois des gens qui disaient « Oui, mais ça, il faut revenir à l'époque pré-chrétienne pour comprendre. » Et puis, les gens... Bon, alors tout le monde leur dit « Non, non, non. Mais là, il faut qu'on décide quelque chose. Il est dix heures. Je dois rentrer chez moi. On ne peut pas avoir le temps que tu nous parles de... » Tu vois, de l'ère pré-chrétienne et comment, à l'ère pré-chrétienne, il avait le linge, tu vois. Ou comment les voisins collaboraient. Enfin, tu vois. Je prends un exemple factice, mais c'est arrivé pour les poubelles, d'ailleurs. Et c'était chose-là. Quelqu'un qui nous a fait un exposé sur les poubelles à travers les âges, tu sais. Bon, mais au Comité du quartier, les gens, ils disent « Non, non. On doit décider demain. Le truc là, non, non. Pas d'exposé maintenant, tu vois. » Alors, on dit « Bon, mais il faut un lieu où des gens qui ont dit ces choses-là à dire, le disent. Donc, il faut un lieu, un moment. Alors, on a trouvé le lieu. On a mis longtemps pour l'avoir, mais enfin, on a trouvé le lieu et le moment. Et on a organisé ces conversations socratiques avec un exposé de quelqu'un et ensuite des contradicteurs qui poussent à bout sur des sujets. Et là, on a fait venir des gens de toute origine, de toute culture, tout ça, sur ces choses-là. C'était une... Voilà. D'ailleurs, ce n'étaient pas les gens du Comité du quartier qui venaient des fois. C'était d'autres. Enfin, il y avait les gens du Comité du quartier, d'autres qui venaient et tout ça. Et c'était... On approfondissait des questions au sud de tout le public, avec des gens qui passent et qui ne veulent pas être assis avec la conversation socratique. Non, non, non. Ils restent assis à 20 mètres, mais ils écoutent tout. Ils n'en perdent pas une seconde, mais ils ne veulent pas se mettre là, tu vois. Ou des gens aux fenêtres, tu vois, qui écoutent d'en haut. Et tu les vois une heure après, ils sont toujours là. Ils écoutent bien ce qui se passe, mais ils ne descendent pas. Tu vois, c'est une manière de... Quand on a fait la première, on a vu un article dans la Dépêche. Et le lendemain, il y a des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit, on a vu l'article dans la Dépêche. Et notre fils ou notre beau-fils, je ne sais pas quoi, s'intéresse beaucoup à ça, ça l'intéresse beaucoup. Il est à Paris, il s'intéresse à ça et on va lui faire parvenir le truc. Et après, j'ai reçu un coup de téléphone d'un mec, je ne me souviens plus son nom, sauté, je crois qu'il s'appelait. Et l'année après, il a monté les cafés philosophiques à Paris, tu vois. Mais c'est une idée contraire de la nôtre. Enfin, il a vu la nôtre, ça l'a certainement un peu inspiré, mais il a pris un espace, il a pris un autre créneau. Que moi, je trouve bien aussi, mais qui est complémentaire de la nôtre. Sans le nôtre, je trouve qu'il n'est pas bon. C'est-à-dire que nous, on part de sujets qui concernent le quartier, il y a des gens de partout, mais il y a des gens du quartier, et ça revient au quartier à la fin. C'est-à-dire qu'un philosophe, par exemple, qui vient nous parler, à la fin, on lui pose des questions très précises sur des actions qu'on a, nous. Parce que les philosophes, on a la tendance à laisser les questions en suspens. C'est la perpétuelle interrogation. Alors oui, très bien, la perpétuelle interrogation, on ne résoudra pas le problème métaphysique demain. Mais par contre, demain, nous, on a à décider ça ou ça. Qu'est-ce que vous diriez ? Et là, il y a une fuite, tu vois ? Il y a une fuite des responsabilités. Et nous, on est dans un quartier, on peut parler de tout. Mais au moins, il y a des choix précis à faire, et on veut que vous nous aidiez à faire ces choix. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Et ce qui n'est pas le cas dans les cafés philosophiques. Parce que dans les cafés philosophiques, je suis allé un peu, tu vas, tu prends ta voiture, tu vas, tu parles avec les gens, après tu te casses, tu vas, tu parles, tu dis un truc, tu peux être le plus utopique possible, tout ça, et après tu rentres chez toi. Le lendemain, il n'y a personne qui t'interpelle pour te dire, tu as dit ça hier, tu dois faire ça aujourd'hui. Parce que dans un quartier, c'est important. Donc, je pense que les cafés philosophiques et les autres cafés sont bien, parce que ça attire du monde, il y a un apprentissage de la parole et tout ça, moi je trouve que c'est bien. Mais ils auraient dû être complémentaires de ce qu'on faisait. Or, les cafés philosophiques ont caché ce qu'on faisait. Ce n'est pas de la responsabilité des organisateurs d'ailleurs, mais c'est un peu de leur irresponsabilité de ne pas avoir pensé à ça, tu vois. Et donc, il y a eu un grand triomphe des cafés philosophiques autres, et nous, en fait, il y en a eu chez nous, puis un peu à Marseille ou dans 2-3 endroits, mais ça n'a pas... parce que les gens n'ont pas compris le fondamental de l'enjeu. Nous, c'est comme en Grèce antique, Socrate a été rattrapé par ses juges, qui étaient des crétins, mais il a été rattrapé. Il a été condamné à boire la ciguë parce qu'il racontait des trucs sur la place du marché. Et nous, voilà, on avait des gens qui disaient qu'on connaît mieux. Mais nous, c'était au vu et au sûr, là, de tout le monde. On dit ce qu'on fait. On ne dit pas ce qu'on ne fait pas, on dit ce qu'on fait. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais vous le savez ce qu'on fait. Tu vois ? Donc là, je pense que la France, enfin, oui, on s'est trompé, en fait. Il y a eu une petite erreur. Je pense que les journalistes en sont partis responsables parce que si, en même temps que les cafés philosophiques, ils avaient fait l'éclairage sur ce qu'étaient les conversations socratiques, il y a eu un moment commun et je pense que les deux se seraient enrichis.